Et voici comment s'exprime Edgar Varese dans son désir de la musique. Des voies dans le ciel, comme si des mains magiques, invisibles, tournaient les boutons de postes de radio fantastiques. Des voies emplissant tout l'espace, se croisant, se chevauchant, certaines se pénétrant, se brisant, se superposant, se repoussant, se broyant les unes contre les autres. Que le monde s'éveille, rien ne peut l'arrêter, il marche. Le piétinement de millions de pas qui résonne sourdement, inlassablement. Le rythme change vite, lentement, donnant l'impression que l'impitoyable marche en avant ne s'arrêtera jamais, se projetant dans l'espace. Aujourd'hui, c'est Varese qui nous quitte. Varese a approfondi le son. C'est un architecte du son en soi. Il a toujours été contre les musiques tonales, le tempérament et le schématisme formel des musiques dites musicales, telles que la polytonalité, la tonalité et même la musique sérielle. C'est ce qui l'a rendu solitaire, effroyablement solitaire, pendant 40 années de sa vie. La moitié de sa vie et ses contemporains ont failli ne pas l'apercevoir. Avant de commencer, je vous prie de faire une minute de silence. Merci. 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 Il y a une panique quand toutes les sirènes dans l'ionisation commencent à sonner. Les bruits qui l'ont intéressé, ce sont les horribles bruits de notre civilisation actuelle, c'est-à-dire les bruits des gares, des chemins de fer, des locomotives, des usines, des avions, enfin de tout ce qui constitue la mécanique moderne. Moi, vous savez, je suis partisan des merveilleux bruits de la nature. En plus, je fais de l'ornithologie, je m'intéresse au champ d'oiseaux, je m'intéresse aux sources d'eau, aux torrents, aux cascades, mais pas du tout à ces bruits des villes que je trouve horribles. Cependant, dans ces bruits de villes, il y a en effet un côté brutal, un côté bruyant, qui est assez en rapport, par certains aspects, avec la musique de Varese. Moi, je sais que par exemple, quand je vais à la campagne, quand il arrive 6 heures de l'après-midi, n'importe où ce soit, je veux rentrer en ville. Moi, je n'aime pas la campagne. Et les bruits des ruisseaux et tout ça, ça me laisse complètement indifférent. Je vis dans la ville, j'aime l'atmosphère de la ville, j'aime tout ce que la ville contient. Fernand Ouellet, on peut se demander comment un jeune poète canadien-français s'est trouvé devenir le biographe de Varese. Mme Varese me l'a dit, qu'il me considérait comme son petit-fils. Je dois dire que moi-même, je le considérais comme un grand-père, et le grand-père idéalisé, c'est le grand-père par excellence. Le grand-père, comme j'aurais voulu l'avoir, comme j'aurais voulu le rêver. Et je l'avais, au fond. Varese avait un magnétisme extraordinaire. Je pense qu'il a séduit même Rodin. Il était ami de Rodin. Et c'est pour des raisons de divergence de caractère, je pense qu'ils sont arrivés à une rupture. Cette rupture-là s'explique en partie par l'agressivité extraordinaire qu'avait Varese. Vous savez que Varese, ayant brisé brutalement ses relations avec son père, dès que quelqu'un incarnait, si vous voulez, le mythe de l'autorité, dès que quelqu'un était autoritaire avec Varese, automatiquement Varese rompait les relations. Il n'acceptait que d'être traité que comme ami, il n'acceptait d'être traité avec affection, ce qui lui avait manqué au fond. Ma connaissance avec Varese dure très longtemps. C'était encore avant la première guerre. Moi-même, j'étais membre d'orchestre. Je crois, Varese a eu sept ans de plus que moi. et lui était venu à Berlin de diriger un concert avec sa propre composition. Et la grande impression de ce concert, c'était l'homme. Un très beau jeune homme, plein de feu, brun, avec une chemise ouverte ici, quasi nue. Varese devait entreprendre une tournée de concert en Europe et la guerre a tout interrompu. Et Varese a été mobilisé au même moment qu'Apollinaire et André Billet. Varese est entré, je pense, dans un cadre messager au début. Maintenant, il a été réformé pour cause de double pneumonie. Il était très ami avec Clémenceau. Alors, Clémenceau a cru utile sans doute qu'à ce moment-là, il valait mieux peut-être que Varese, de toute façon ne pouvant pas servir dans l'armée, aide la France d'une autre façon en dirigeant des concerts pour les orphelins, en dirigeant des concerts pour les oeuvres de bienfaisance, si vous voulez. Et en 1915, Varese est arrivé, exactement le 30 décembre 1915, Varese est arrivé à New York. Au début, c'était difficile. Il avait 90 $ en poche. Il ne savait pas l'anglais. Il faut rappeler que Varese a dirigé à New York, en 1917, le Requiem de Berlioz. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que ce geste est un geste excessivement symbolique, car Berlioz et Varese, tous les deux, sont des espèces de prophètes. Et pour l'un comme pour l'autre, on a prononcé le nom de musicien marginal. Cet adjectif marginal est très injuste. Mais il s'explique en quelque sorte parce que l'un comme l'autre, Berlioz d'abord et Varese ensuite, ont prophétisé la musique électronique, chacun à leur façon. Mais ils ont été chacun en leur temps un peu comme des montagnes entre les hommes qui regardaient l'avenir, qui regardaient vers l'avenir. Il y a certainement dans Berlioz, bien avant la lettre, des effets électroniques. Durant six ans, il s'est donné entièrement à la musique des autres, après être devenu citoyen américain, parce qu'en 1926, Varese est devenu citoyen américain. Nous retournons à Paris avec Varese, si vous voulez. Varese retourne à Paris en 1928. Varese avait pris l'initiative de regrouper justement tous ces artistes. Et une fois par semaine, nous nous réunissions dans un café qu'il appelait Le Petit Café, qui se trouvait au coin de l'avenir de Gare Quinet et du boulevard Aspail. Et là, nous discutions à perte de vue, avec des gens d'ailleurs qui méritaient, qu'on s'intéressait à ce qu'ils pensaient, puisqu'il s'agissait de gens comme Antonin Arthaud, comme Calder, comme Picasso, Marc Jacob, comme Roussolo, le célèbre Bruiteur, ou Man Ray, ou Miron, ou Balthus et quelques autres dont le nom m'échappe maintenant. Au milieu de tout ça, Varese, qui avait écrit parmi les œuvres dont je vous parlais tout à l'heure, un poème symphonique qui s'intitulait Rabelais, était lui-même vraiment un personnage très rabelaisien. Il a composé une seule œuvre à Paris, mais il a travaillé sur d'autres projets. Il a composé une œuvre qui s'intitulait L'Ionisation, qui est un de ses chefs-d'œuvre, en 1931. Il était en contact à cette époque avec beaucoup d'artistes. Et il a travaillé tout particulièrement en une œuvre, qu'il appellera plus tard l'astronome. Il a travaillé tout particulièrement en cette œuvre avec Aléo Carpentier, Robert Desnos, et par la suite avec Antonin Arthaud. Donc, il fréquentait évidemment régulièrement, je sais que Giono, par exemple, en 1910. J'ai lu une lettre de Jean Giono. Et Giono a dit à Varese, qui est un témoignage tout de même assez extraordinaire, il lui a dit « Vous êtes le seul à Paris qui m'avait enrichi ». Varese est revenu aux États-Unis en 1933. En 1934, on a joué pour la première fois Ionisation. Et en 1934, on a joué une œuvre qui a commencé, si vous voulez, à Paris, qui l'avait terminée à New York, Équatorial. Ensuite, nous arrivons à une œuvre pour flûte solo, Densité 21.5. Densité 21.5 est, à mon point de vue, peut-être l'œuvre la plus tragique de Varese. Déjà à ce moment-là, ça allait très mal. Il est parti pour Santa Fe, au Nouveau-Mexique. Il a vécu, si vous voulez, il s'est mis en accord avec le désert. Et Varese était, je pense, que se sentait vraiment dans le désert. Ses œuvres étaient de moins en moins jouées. Et peut-être la maladie également a entraîné Varese, je dirais même près, du suicide. Avec la guerre de 1989, si vous voulez, on peut dire qu'on arrive au fond du désespoir. Claudel a fait de grands efforts pour lui donner la Légion d'honneur. Et Varese a toujours refusé. Ah oui, ça je peux le dire. Non pas qu'il méprisait la Légion d'honneur, mais il méprisait en général, si vous voulez, les honneurs. Surtout qu'on venait de le faire, si vous voulez, on venait de lui faire passer un purgatoire durant 15 ans. Il n'était pas prêt, tout simplement, d'accepter une simple médaille. Il s'est remis à la composition. Et dès 50, il a commencé, si vous voulez, la composition de la partition orchestrale de désert, qu'il terminera d'ailleurs en 52. En 52, il commencera à, si on peut dire, collecter des sons, des bruits dans des fonderies, dans diverses fabriques, sachant très bien qu'il les transposeraient, évidemment. Il s'est rendu en octobre 54 au studio de Pierre Schaeffer. Et c'est au studio de Pierre Schaeffer qu'il a achevé la première version des Interpolations de désert. Et désert sera dirigé, comme vous le savez, le 2 décembre 1954 par Hermann Tcherschen. Et c'était un des plus remarquables scandales de l'histoire d'art. Et je me souviens d'une réaction d'un critique parisien qui dit en sortant, vraiment, on devrait l'électrocuter. C'est un électro-symphoniste, mais ça lui ferait trop de plaisir, donc fusion, là, il aime beaucoup le son. Ils ont même dû, je pense à l'époque, c'était le vieux Dominici de la musique. Et je me souviens encore qu'on racontait après que le conseil des ministres, qui était ensemble sous la présidence de France, de Mendes-France, oui, était tellement anxiété qu'on a téléphoné. Finia immédiatement, les gens croient qu'à Paris, ça commençait la révolution. Et moi-même, j'étais bien puni parce qu'après ça, on était tellement fâchés dans le conseil de la radio que quatre fois, quatre ans ou cinq ans, on ne m'a plus invité de retourner à Paris. On m'a raconté, je ne sais pas si c'est vrai, que le scandale s'était élevé à un niveau tel, à un moment donné, que le responsable du conseil, affolé, a téléphoné à la radio, qui a à son tour téléphoné au ministre responsable, et ce ministre a immédiatement réagi en envoyant des forces de police dans la salle. Je ne pense pas que les forces de police n'aient plus besoin d'intervenir de façon brutale. Personne n'est intervenu. Mais on a entendu la musique quand même. Oui, on a entendu la musique, il y a eu quelques bruits d'oiseaux, enfin par les vôtres, mais d'autres... Les gens ne l'aiment pas, c'est absolument leur droit, c'est même leur droit de la vomir s'ils le veulent. Seulement, pour la vomir, au moins qu'il l'ait avalée d'abord. Je trouve qu'il est même absolument imbécile de crier contre une chose avant qu'on ne sache ce que la chose veut dire. Mais ça n'est même pas mal élevé parce que c'est pas élevé du tout. Je trouve la réaction du public parfaitement normale. C'est certainement celle qu'il a voulu. Parce que c'est une musique qui est faite pour choquer, c'est une musique qui a un pouvoir magique et qui agit par choc sur l'organisme. Elle doit provoquer certainement des remous dans le mouvement de notre sang, dans le battement de notre cœur, enfin dans tout notre ordre physiologique. Et je trouve tout à fait normal dans la ligne que le public se fâche. Parce qu'il reçoit un traumatisme grave et ma foi, il le manifeste en poussant des cris. Mais vous-même, vous fâchez-vous en l'écoutant ? Moi, je ne me fâche pas, mais j'avoue que je suis violemment heurté. J'aime être heurté. Mais il faut reconnaître que c'est une musique extraordinairement brutale et sauvage dans sa façon d'être. Je reviens à Octandre. Il est absolument stupéfiant qu'une œuvre qui ne dérange que huit instrumentistes fasse un bruit pareil. Ces huit instrumentistes font autant de potins que s'il y en avait 200. C'est tout de même, dans un certain sens, une réussite d'écriture. Maintenant, en Amérique, par exemple, si quelqu'un vous attaque en disant que l'œuvre est mauvaise, vous pouvez l'attaquer en dommage intérêt. C'est comme quelqu'un qui dirait qu'un boucher vend de la viande qui n'est pas bonne. Moi, j'ai menacé un critique. Je ne veux pas dire son nom. Je lui ai dit, vous ne parlerez pas de moi. Vous n'avez pas le droit d'attaquer la personnalité ni d'attaquer la qualité de l'œuvre. Vous n'êtes pas qualifiés pour ça parce que moi, je demanderais à ce qu'on envoie même des professeurs de solfège pour vous faire passer un examen en cours. Il est vrai qu'il y avait des chefs d'orchestre comme ça aussi. Moi, j'en connais beaucoup. Je ne veux pas dire les noms. Il y a des messieurs avec des très grands noms qui ont dirigé les plus grands orchestres du monde, c'est-à-dire dirigés. Ils arrivaient à les suivre. Quelques temps après le scandale provoqué par Désert, je l'ai invité à faire ici même une analyse de ses œuvres. Je lui, moi, personnellement, posé des questions assez graves auxquelles il n'a pas osé répondre. Je ne pense pas par manque de science, mais parce qu'il pensait peut-être que ces choses ne devaient pas être divulguées. Je lui ai posé des questions sur l'alchimie parce que je savais qu'il s'était intéressé à ses doctrines et qu'on pouvait, dans un certain sens, assimiler sa musique par les contractions sonores qu'elle renferme et les éclatements sonores, au contraire, qu'elle déploie. Elle pouvait s'assimiler à la grande formule doctrinale des alchimistes, c'est-à-dire dissocier et coaguler. On n'avait jamais discuté, Varese et moi, d'alchimie proprement dit. Je savais que Varese aimait beaucoup Paracels. Il m'avait écrit que Paracels était un de ses amis. Varese a beaucoup fréquenté également les carnets de Léonard de Vinci. Et Varese était, d'une certaine façon, un homme de la Renaissance, mais d'une nouvelle Renaissance. Et à ce sujet-là, j'aimerais dire que, pour être sûr de ne pas faire d'erreur, j'ai téléphoné à New York et je demandais à Mme Varese si vraiment Varese était intéressée sérieusement à l'alchimie. Elle m'a dit non. Évidemment, il s'intéressait à l'alchimie dans la mesure où des gens lui en parlaient, comme il s'intéressait à peu près à tous les propos des gens avec qui il dialoguait. Mais Varese était un esprit scientifique au sens du 20e siècle. Mais il a été un complémentaire d'Einstein et non pas de Paracels. Donc, Varese est un contemporain et un complémentaire de ses grands scientifiques. Comme Destin et comme chercheur, c'est une des personnalités les plus formidables de ce siècle. Il a trouvé, il a découvert des choses seules absolument, avec rien, aucun appui autour de lui. Il y a 40 ans de cela. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'a pas été reconnu, embrassé. Au contraire, il a été houspillé, il a été combattu par ses camarades, par ses propres confrères qui ne pouvaient pas comprendre et qui ne pouvaient pas accepter une telle révolution. Parce que, qu'est-ce qu'il devenait à ce moment ? Je parle de grands noms encore. C'était tout à fait autre chose, une autre conception de la musique, de l'espace sonore. On honore toujours les morts, mais quand on ne se préoccupe pas beaucoup d'honorer les vivants. C'est un homme qui vient de mourir à 80 ans, et on s'aperçoit justement qu'il existe lorsqu'il est mort. À mon avis, il aurait été beaucoup mieux de ne pas laisser Varese vivre aux États-Unis, mais au contraire, quand il a essayé de revenir en France, de le réinstaller à Paris. Et malheureusement, personne ne s'est occupé de ça, et on ne fait maintenant que déplorer sa mort, ce qui est un peu tard. C'est un homme qui ne s'est pas demandé les passages par où il faut passer, car dans une génération comme la sienne, il y avait bien des dangers. On se demandait s'il fallait emprunter le passage Bartók, ou bien l'avenue Schönberg, ou je ne sais trop quoi. Et lui ne s'est pas posé de questions de ce point de vue-là. Il a simplement réagi comme il devait réagir, et dans une indépendance, je dirais, même forcenée. Le troisième point, sur lequel j'insiste aussi, c'est qu'il avait horreur, personnellement, des mots comme pionnier, ou des mots comme avant-garde, ou expérimental. Ce sont des mots qui lui faisaient horreur, parce que c'est une espèce de cage dorée dans laquelle on enferme les gens une fois pour toutes, et justement, on met l'accent sur leur côté exceptionnel, en les mettant de côté de la vie musicale, telle qu'elle existe, ou telle qu'elle doit exister. C'est pourquoi je trouve que ce sont les gens qui sont en retard, mais pas lui qui est en avance. Lui a cristallisé exactement les données d'une époque, et je trouve que c'est la plus belle justice à lui rendre, qu'il a été non pas un précurseur, mais qu'il a été un curseur de l'époque. Nous pensons que ce départ est aussi un signe, que cet arrivé dans un autre monde est aussi un départ, que chacun a fait son œuvre, que Varese laisse cette trace, et que nul ne peut dire où elle nous mène. Sinon, qu'une grande libération s'est produite, un peu grâce à lui, et que tout le monde attend, et c'est la marque de cette époque, une inspiration de quelque part, et disons d'autre part. Son corps fut transporté immédiatement de l'hôpital au faux crématoire, si vous voulez. On peut avoir une expression qui rappelle de mauvais souvenirs. Mais Varese avait refusé également qu'on mette ses sangs dans une huile. Alors, il n'y reste plus aucun signe visible du corps ou de la présence corporelle de Varese, si vous voulez. C'est-à-dire un sentiment très profond et très intime d'une appartenance au cosmos, et ressentant parfaitement le fait que le corps humain est d'un microcosme en liaison complète avec tout ce qui nous entoure dans l'espace. Et quand je dis l'espace, c'est le plus lointain d'espace. Pas inhumé, on ne saura jamais où est Varese. Parce qu'il ne reste plus de Varese. Il ne reste plus de présence corporelle de Varese. Il reste... Même pas de plaque, même pas, si vous voulez, dure, rien. Et le seul souhait, je pense, Varese a eu un souhait, il en avait déjà parlé. Le seul désir qu'il avait vraiment, et le seul lieu qu'il a aimé le plus dans toute sa vie, c'était la petite église du Villard en Bourgogne. C'était vraiment le lieu où il était heureux. Et s'il avait un souhait, et s'il avait pu formuler un souhait, je pense qu'il aurait souhaité qu'on mette une plaque sur le mur de la petite église du Villard en Bourgogne. C'est il y a 12 ans, à Paris, dans un jardin un peu plus modeste que celui-ci, dans le studio d'essai de la RTF, de l'université, que nous avons vu arriver, et Varese, qui était un personnage presque mythique, qui était celui qui avait été le premier recouru à des bruits industriels, qui les avait ajoutés à l'orchestre, qui avait sculpté dans la matière sonore, avant même que nous croyions trouver la musique concrète. C'est donc cet Edgar Varese qui nous arrivait d'Amérique il y a 12 ans, très jeune, et ce bourguignon d'Amérique, au nom italien, tout à coup ressemblait au paysan le plus français, et parlait de la musique avec une liberté que nous ne connaissions nulle part. Mais il ne faudrait pas se souvenir de Varese comme d'un homme à scandale. C'était plutôt un amoureux de tout ce qui lui paraissait vivant dans la nature, et il semblait qu'il avait trouvé en Amérique ce climat de liberté, de générosité, qu'on lui a refusé si longtemps en France. Si l'oeuvre doit vivre, l'oeuvre vivra. Et il n'y a pas d'oeuvre qui n'a jamais été méconnue. Il n'y a pas de génie méconnue. Aïe, aïe. Laisse-moi entendre. Laisse-moi entendre. C'est mauvais, tout le monde, hein. C'est pas bon. Mais vous savez, c'est parce que c'est sec qu'on va les mouiller, ça va descendre. On va les mouiller. Oui, mais il faut que ce soit très bas, très grave. C'est trop, c'est trop aigu. Alors, écoutons cette crancasse. Détendez, comme vous voulez. Alors, il faut que l'autre devienne aigu, l'autre en grave. Mais il faut faire quelque chose, mais pour ne pas jouer avec ce instrument-là. Ce ne sont pas d'instruments. Faites-moi entendre les cymbales. Venez, les autres. Ils sont trop voisins. Il faudrait voir quelqu'un de plus. Quelqu'un de plus égou, quelqu'un de plus bas. Ils sont tout, tout trop voisins. Il faut... Voilà, et l'autre, là. Fini. Et c'est trop voisin de l'autre. Tout, tout, seulement un petit, trois terces et... On ne peut pas avoir une scala plus grande. Alors, essaye, là. Chut, je ne sais pas, ça ne va pas. Essaye le gong, le gong. Les gong, les voilà. Grave. Grave. Oui, et l'autre ? Oui, gong. On va faire tous les blocs, hein. Les blocs. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, quatre. Sous-titrage ST' 501 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 Les gens vous parlent de musique expérimentale. Pour moi, il n'y a pas de musique expérimentale. En tout cas, je parle pour moi, je donne un produit fini, un produit réalisé. L'expérience, ce sera une expérience du public, c'est le public qui fait une expérience en voyant comment il va le réagir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.